C'est ça la réalité de ces territoires. Il y a des gens issus de l'immigration de première, deuxième, troisième génération. Et ce sont des gens qui se mélangent, qui ne vivent pas les uns à côté des autres. C'est ce qu'on voudrait nous faire croire avec ce qui s'est passé hier. Mais c'est une réalité ça, c'est une réalité. Ça peut exister, mais c'est marginal. Les gens vivent ensemble, les gens se marient ensemble, les gens vont dans les mêmes écoles, ils travaillent ensemble, ils font des associations ensemble. Cela fait deux ans que je suis mobilisée auprès de l'ARCEP, auprès des opérateurs, auprès des habitants, auprès du gouvernement bien entendu. Les collectivités, les collectifs citoyens tirent eux aussi la sonnette d'alarme. La sortie de crise doit être l'occasion dorénavant de leur montrer que, si la nation peut compter sur eux, ils peuvent aussi compter sur elle. La crise a eu un impact disproportionné sur les jeunes. Elle détruit le premier emploi, le petit boulot étudiant qui servait à se financer. Elle réduit les chances de trouver un stage, une formation. On sait aujourd'hui avec l'expérience de la crise de 2008, que ces effets sont délétères à long terme et ne se rattrapent pas. Ce titre, je ne peux que me réjouir, après avoir eu l'occasion de vous en parler lors du Sécur de la Santé, que le plan de modernisation de l'hôpital d'Argenteuil voit enfin le jour avec un soutien important de l'État, comme l'a récemment annoncé le Premier ministre. Ces travaux prévus de longue date ont pris du retard, du fait notamment des conditions d'instruction et d'autorisation des grands projets de ce type. Je crois qu'il est important d'apporter de la souplesse, de la réactivité à notre hôpital avec des décisions qui doivent être prises au plus près du terrain. Car aujourd'hui, bien souvent, c'est compliqué, c'est trop lent. La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque parce qu'elle aura su rester sociale. D'une phrase, Jean Jaurès pointait en 1904, ce qui reste encore, plus d'un siècle plus tard, un redoutable enjeu pour la République. Le chef de l'État, dans son discours des Mureaux, ne s'y est pas trompé, soulignant que nous avons construit nous-mêmes notre propre séparatisme, celui des quartiers, celui de la ghettoïsation de la République. Le chef de l'État, dans son discours des Mureaux, ne s'y est pas trompé. Le chef de l'État, dans son discours des Mureaux, ne s'y est pas trompé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501